Bokert Tov, ce matin nous allons dire quelques mots sur les deux derniers mots de la huitième strophe de l'Echadoudi Venis Mecha Venagila Nous nous réjouirons et nous exulterons Dans le vers précédent il était question de la venue du Mashiach Ish Ben Parti Et à partir du moment où le Mashiach se sera révélé, bien évidemment c'est la joie qui s'emparera du monde entier Venis Mecha Venagila C'est une référence au psaume, au psaume 117, le Hallel Où il est dit Ce jour-là c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a façonné Nous nous exulterons et nous nous réjouirons en lui C'est-à-dire ou bien dans le jour que Hachem a fait ou bien en Hachem Alors ici il faut observer qu'il y a une inversion Puisque dans le psaume il est dit Naguila Venis Mecha Bo Tandis que dans Rabbi Shlomo Al-Kabetz a inversé les termes et il a écrit Venis Mecha Venagila Pourquoi cette inversion alors que la référence biblique est très claire ? Alors pour répondre à cette question il faut d'abord comprendre la différence entre deux types de joie Une première joie qui s'appelle Simra puisqu'il est dit Venis Mecha Et un deuxième type de joie qui s'appelle Gila puisqu'il est question de Venagila Et nous savons bien que dans la langue hébraïque les synonymes n'existent pas Il y a toujours une nuance, une différence entre des termes qui peuvent se ressembler énormément Et de cette manière le Rava Malbim dans son commentaire sur le verset d'Epsaume 117 Explique la différence entre l'Aguila et la Simra Et il explique que l'Aguila c'est un sentiment qui provient d'une joie nouvelle C'est quelque chose qui se produit dans le cœur et dans l'esprit au moment où le salut, au moment où la délivrance surgit C'est quelque chose qui est en rapport avec un événement récent Tandis que la Simra c'est ce même sentiment mais qui se prolonge et qui sait résister au temps Donc Gila c'est la première pointe de ce sentiment de contentement et de plénitude Et la Simra c'est cette capacité à prolonger ce sentiment au-delà de l'événement C'est-à-dire même si l'événement n'existe plus en tant que tel En fait l'Aguila doit se transformer en Simra Et dans le Psaume 117 il est dit logiquement Nagila venismechabo C'est l'histoire d'une joie nouvelle, Nagila, qui va se prolonger en Simra Mais ici c'est le contraire Ici c'est venismecha venagila parce qu'ici on parle du messianisme Et le chadodi c'est une référence au messianisme Puisque le Shabbat c'est une anticipation du monde à venir Et donc au jour du Shabbat qui représente le monde messianique Alors nous nous réjouirons de façon permanente Venismecha Et aussi nous saurons trouver de nouvelles raisons pour nous réjouir En fait la période messianique c'est une période où on va approcher l'infini Et dans cette dimension de l'infini Forcément il y a toujours de nouvelles occasions De pouvoir se réjouir Grâce à des perceptions, à des appréhensions supplémentaires Que notre âme va pouvoir avoir En s'approchant de la Kadosh Baruch Hu Qui précisément relève de l'infini Et qui de ce fait permet à l'être humain D'espérer toujours en des joies nouvelles Si je fais desachté de l'infini Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on va encore plus